Tout commence avec l'annonce de la figurine du Games Day de cette année. Un magnifique diorama du Champion de l'Empereur. Et bien évidemment, à chaque sortie de Space Marine, il y a un commentaire qui revient quand même assez souvent et qui ressemble à ça. Game Workshop, ils sortent que des Space Marines. Les trois quarts des vidéos qu'ils sortent, ce sont des Space Marines. Faites le calcul, vous verrez ! Bon, souvent je réponds que non, il ne faut pas exagérer, que sur ma chaîne secondaire, je fais une vidéo par jour sur les actualités de Game Workshop, donc du coup, je suis à peu près au courant de ce qu'il se passe et que ce n'est pas vrai. Je me réponds quasiment toujours « Calcule et tu verras ! » Je ne sais pas trop si c'est comme ça, c'est un commentaire, mais je l'imagine comme ça. Alors ok, on va calculer. J'ai donc ouvert tous les articles de Warhammer Community du dimanche qui annoncent les précommandes de samedi prochain. J'ai noté tout ce qui était sorti, séparé ça en 40k, AOS, Orypharisi et autres. Autres comprenant Le Seigneur des Anneaux, Necromunda, Underworld, Aéronautique Imperialis, etc. Vous avez compris tout le reste. Et pour préciser, j'ai compté comme boîte tout article. Donc un Nika, un personnage, 5 Space Marines, 10 boys ou encore une Battle Force qui regroupe plein de boîtes, c'est une seule et unique boîte. Dans le cas des boîtes hybrides du genre Kill Team, j'ai compté plus 1 pour la boîte Kill Team elle-même dans Autres et plus 2 dans 40k dans le sens où typiquement la boîte Kill Team Orc contre Descorp of Greg, ça fait 2 boîtes de plus pour 40k. Et pour ce qui est des boîtes d'armée, comme par exemple la League of Votan qui est toute fraîche, j'ai compté 1 boîte pour la boîte en elle-même, puisque à un moment vous pouvez l'acheter pour 40k, et 4 boîtes qui sont à l'intérieur. Là vous avez 2 fois 10 kines, 2 persos et les laveuses municipales. C'est donc 4 boîtes à l'intérieur. Et pour finir, je n'ai pris que du Games et pas de Forge World, parce que ça fausserait l'idée. Maintenant que ça s'est précisé, on va pouvoir passer aux statistiques. Et bien, depuis le début de l'année 2022, Game Workshop a sorti pour Warhammer 40k, 59 boîtes que vous pouviez acheter pour Warhammer 40k, et parmi elles, 26 boîtes étaient absolument neuves, avec des figurines qui n'étaient jamais sorties avant. Et parmi ces 26 boîtes, désolé, mais seulement 3 étaient des boîtes Space Marine. Ce qui nous fait précisément 11,53% de Space Marine dans les nouveautés depuis le début 2022. Ce qui est un score bien bien faible par rapport aux Zeldars, par exemple, qui sont à 23,07% depuis le début 2022. Encore plus bas par rapport aux SMC, les Spaceman du KO, qui sont à 30,76% depuis le début 2022. Bon, vous allez me dire... Mais oui, mais il y a eu, oui, c'est rasier, tout ça c'est que des Space, des Space, des Space, et encore des Space. Premièrement, déjà, c'est un autre jeu. Mais d'accord, soit, prenons-le en compte. Pour Rufs et Résil, il y a eu 22 sorties, dont 12 nouvelles boîtes jamais parues avant. Et même en prenant ça en compte, on n'arrive que à 39,74% des sorties. Ce qui est bien loin des 3 quarts qu'on n'arrête pas de me répéter. Allez, je suis gentil, gentil. Ouais, mais les SMC, c'est des Space Marine aussi, ils ont des armures agentiques. Bon, pour le coup, pas trop, il y a eu beaucoup de culteaux, mais soit. Donc si je regroupe tout ce qui porte une armure énergétique, sorties depuis le début de 2022 entre 40K et Rufs et Résil, on est à 60,52%. Ce qui est beaucoup, mais toujours pas 3 quarts. Et quand même, on prend en compte là-dedans un jeu où la colonne vertébrale du jeu, ce sont les Space Marines. C'est un jeu composé à 80% de Space Marines. Et si du coup, puisqu'on y est, on élargit encore, et qu'on prend tout ce qui porte une armure énergétique, mais cette fois-ci, dans toutes les sorties de Game Warshop, on n'est qu'à 34,32%. Un peu plus d'un tiers des figurines produites par Game Warshop depuis début 2022 ont une armure énergétique ou appartiennent à une faction qui en a. Et je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ça. Et personnellement, moi non plus. On m'a tellement rabâché ça, je l'ai tellement vu dans les réseaux sociaux, dans les commentaires des vidéos, ou encore même dans les discords, que j'ai fini par croire un petit peu que, effectivement, Game Warshop ne sort que des Space Marines. Pas que des Space Marines, mais beaucoup. Et je ne pensais pas que ça serait si peu. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on ne prend que les Space Marines, parce que bon, mine de rien, O.S.R.Z. est un nouveau main jeu, jeu principal de Game Warshop, qui voit sa nouvelle version édité cette année, forcément, il y a beaucoup de sorties. Mais donc, si on ne prend que les Space Marines par rapport aux sorties globales de Game Warshop, les Space Marines représentent 4,47%. C'est pas beaucoup. Donc, on peut largement conclure que, non, clairement, Game Warshop ne sort pas que des Space Marines. Alors, je vous dois déjà venir de loin. Oui, mais c'était que cette année-là. Nanana, je suis sûr que l'année dernière, c'était pire. Du coup, j'ai calculé en avance, juste au cas où. En bref, pour Warmer 40 000 en 2021, c'est 80 nouvelles boîtes, dont 45 qui sont absolument inédites. Si on ajoute Space Marine et Space Marine du Chaos, tout confondu dans l'intégralité des nouvelles sorties de Warmer 40 000, on n'est que à 37,77%. Sachant que là-dedans, on a quand même une armée Space Marine, Black Templar, uniquement Black Templar. C'est un chapitre précis des Space Marines. Si vous jouez Dark Angel, vous n'en avez juste rien à faire. Et si on prend les Space Marines purs, c'est-à-dire ceux qui peuvent aller dans tous les chapitres, on n'est qu'à 13,33%. Et on n'est même que à 4,22% pour les sorties globales nouveautés Game Workshop. C'est encore une fois très peu. Et si par exemple, on prend le pourcentage de sorties des Orcs en termes de nouveautés sur l'année 2021, on est à 24,44%, ce qui est bien plus gros que les Space Marines purs. 10% de plus. Alors, bon, oui, 2021, c'était la sortie de la V3 d'AOS de Dominion. Il y a forcément eu beaucoup plus de figurines AOS qui sont sorties. Ça a forcément entaché les sorties des Space Marines. Tu me vois venir ? En 2020, on a eu 72 nouvelles sorties de boîtes pour Warhammer 40 000, dont 51, c'est énorme, inédites. C'est l'année de la sortie de la V9 de Warhammer 40 000 et de la boîte Indomitus. Niveau Space Marine ont été rincés. Si on ajoute tous les Space Marines et autres armures énergétiques, on est que à 29,41% de nouveautés à Warhammer 40 000. Mais ça représente tout de même 19,04% des sorties globales. D'un côté, c'est l'année de la sortie de la V9, précisé. Et si on regarde les statistiques des Necrons, on est à 25,49% de sorties par rapport à Warhammer 40 000 en Necrons, ce qui est une égalité parfaite avec les Space Marines pures. Donc, non spécifiques à un chapitre. Donc, ce que ça nous apprend, c'est qu'au regard d'une année, non, Game Workshop ne fait pas que des Space Marines. Cependant, il y a une autre lecture à avoir de ces statistiques. Les Space Marines sortent constamment. D'un côté, c'est la meilleure vente de Game Workshop. Mais cependant, il ne faut pas mélanger tous les Space Marines. Quand un Patriarque du culte de Genie Stealer sort, on ne dit pas que le Tyranide a eu une nouvelle figurine. Eh bien non. Et pourtant, un Patriarque du culte de Genie Stealer va très très bien dans une armée de Tyranide. Vous pouvez largement jouer la figurine. Mais pourtant, on ne les compte pas comme une sortie de Tyranide. Un joueur d'Ark Angel, par exemple, ne sera pas intéressé par les sorties Blood Angel, par les sorties Space Wolf ou encore Black Templar. Il n'en a rien à faire, il ne joue pas ça. Et si on élargit les statistiques que je viens de vous donner sur les 3 dernières années uniquement aux Space Marines standards, on obtient 18,03% de sorties neuves Space Marines pour Warhammer 40 000. C'est-à-dire que sur 3 ans, presque 2 figurines sur 10 étaient des Space Marines compatibles avec tous les chapitres Space Marines. Et ça représente seulement 7,5% de toutes les sorties Game Workshop. Donc, dire que Game Workshop ne sort que des Space Marines, c'est factuellement faux. Mais effectivement, comme beaucoup de chapitres Space Marines existent, puisque encore une fois, c'est l'armée la plus vendue, forcément c'est la plus représentée, même en diversité, on pourrait penser que Game Workshop ne fait que des Space Marines. Mais comme on vient de le voir, ce n'est pas vrai. Au final, je pense que ce qui dérange le plus les personnes qui mettent ce genre de commentaire, c'est le manque de régularité pour leurs armées. Il est évident qu'ils ne jouent pas Space Marine, sinon ils seraient contents. Et ils ne jouent peut-être pas énormément d'armées non plus. Et si, en prenant par exemple les statistiques Eldar Space Marine sur 2022, les Eldar sont largement au-dessus, plus on va ajouter des années, plus les Space Marines va rattraper, en termes de statistiques de sortie, les Eldar, puis les dépasser. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'ancienne vague de sorties Eldar, et au final, ça s'équilibrera. Donc le manque de régularité sur la sortie de leurs armées les embête un petit peu. Et il est vrai que certaines armées sont refaites ou ont des nouvelles unités que les 4 ou 5 ans. C'est assez dommage. Quand les Space Marines ont beaucoup moins de grosses sorties, mais beaucoup plus de sorties régulières. Donc pour faire une métaphore, ils ont moins à manger dans leur assiette, mais ils ont plus d'assiettes. Mais dites-vous bien une chose, si vous n'aimez pas les Space Marines et que vous trouvez que Games Workshop en sort tout le temps, vous avez sûrement plus d'argent dans votre porte-monnaie que des joueurs Space Marines. Mais ça, c'est une bonne chose. Et si jamais vous êtes vraiment très frustré et que vous avez trop d'argent et que vous voulez le dépenser, mettez-vous Space Marine. Ça résoudra tous vos problèmes. Et dites-vous bien que si jamais c'était les Eldar qui se vendraient beaucoup, à chaque fois qu'il y aurait une figurine Eldar Noir, une figure Eldar ou une figurine Harlequin, il y aurait des gens qui diraient Game Workshop ne sort que des Eldar, il n'y en a que pour les Eldar. Sauf que les Eldar sont une bonne vente, mais une moins bonne vente que les Space Marines. C'est pour ça qu'il n'y en a que pour les Space Marines. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Bien évidemment, c'est assez important. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !